Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Nickel ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale budget du mois. Donc comme tous les mois, je vous partage mon bilan du mois dernier et je vous partage mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive. Donc je suis un petit peu à la bourre, normalement j'aurais dû vous partager la vidéo la semaine dernière mais j'ai vraiment vraiment pas eu le temps de filmer, j'avais mon anniversaire à préparer, j'ai eu des amis qui sont venus, il y a encore des amis qui reviennent ce week-end et encore d'autres d'après. Donc du coup, en ce moment c'est un peu la course et j'ai aussi des trucs dans ma famille à gérer. Donc du coup, les vidéos, ça passe pas en priorité on va dire. Mais bon, du coup, je vais vous montrer mon bilan du mois de mai et je vous parle ensuite de mon budget prévisionnel du mois de juin. Donc c'est parti mon kiki ! Alors voilà, pour le mois de mai, j'avais un reste à vivre de 150,29€, pour le carburant j'avais prévu 60€, j'ai dépensé 59,77€ donc toujours la première semaine je mets toujours mon essence, mon carburant et du coup, j'ai eu besoin de remettre 25,31€ et encore c'était juste. J'ai eu beaucoup beaucoup de déplacements au mois de mai et je vais en avoir encore beaucoup au mois de juin. Voilà, j'ai eu des trucs dans ma famille et du coup, il faut que je fasse pas mal de déplacements. Donc en tout, j'ai dépensé 85,08€ de carburant et je finis à moins 25,08€. Les courses, j'avais prévu 60€, j'ai dépensé 41,04€, sachant que je vais toujours au resto du coeur. Donc du coup, les 41€, c'est vraiment, j'ai fait des grosses courses pour le mois. J'ai acheté un peu de produits ménagers, des trucs comme ça. Enfin bon, voilà, j'ai été faire des courses quoi. Donc c'est tout ce que j'ai dépensé du mois. 41,04€ donc je finis à plus 18,96€ et ensuite un prévu, j'avais prévu 30€. Et là, c'est parti, on cacahuète. Je suis allée du coup, chez Auchan, j'ai dépensé 24,55€. Et du coup, j'ai acheté des trucs pour manger, mais j'ai acheté une robe. Voilà, je suis allée ensuite chez Action. Il fallait que j'achète de la peinture parce que je suis en train de faire de la peinture. Donc ça, vous verrez ça dans une autre vidéo. Et du coup, voilà, je suis allée chez Action et j'ai acheté plein de conneries. Et comme je fêtais mon anniversaire au mois de juin, et bien j'ai acheté des trucs de déco, des trucs comme ça en plus. Voilà, des conneries. Et je me suis fait plaisir, stand privé, je me suis acheté des robes. Il y en a une que je vais renvoyer, donc j'ai un remboursement. Mais du coup, en bref, j'ai dépensé 50,38€ de robes. C'était pas... La priorité, c'est clair, surtout que j'ai 3000 tonnes de fringues, mais je sais pas, j'avais envie. Donc voilà, des robes d'été, j'avais plus rien. Donc, pas plus rien. J'avais envie de m'acheter des trucs et voilà, je me suis acheté des trucs. Donc du coup, je finis à moins 99,24€. Voilà, voilà. Donc c'est pas top, mais bon. Après, c'est de l'argent que je prends sur mon épargne. Si vraiment, je pouvais pas m'offrir, je me l'offrirais pas. Voilà, je fais quand même attention. Et ensuite, YouTube... Ta-da ! J'ai eu 121,65€ des revenus YouTube. Donc c'est les pubs que vous regardez à chaque fois. Donc ça, ça me rapporte quelques sous. Donc dites-moi si vous voyez bien les pubs ou pas. Parce que mon meilleur ami, une fois, il a regardé une vidéo. Il m'a dit qu'il avait pas vu du tout de pub. Donc dites-moi. Parce que ça me rapporte un petit peu de sous quand même. Du coup, j'ai payé l'URSSAF 27€. Donc l'URSSAF, c'est tous les mois. Je précise, j'ai pas pris au trimestre. Elle est pris tous les mois. Comme ça, c'est plus simple à gérer. En début de mois, je déclare directement mon revenu. Puis ça me paye... Après, je paye l'URSSAF. Et du coup, il me reste 94,65€ que j'ai mis directement sur mon compte spécial YouTube. Voilà. Donc pour le mois de mai, c'est pas glorieux. Mais je me suis fait plaisir. Voilà. Je me suis fait plaisir. Donc... Ben voilà. Ensuite, le mois de juin. Ben le mois de juin, franchement, il y a quelques changements. Du coup, mes revenus, j'ai le droit à 543,46€. Et nouvelle, première fois de ma vie. J'ai le droit à l'après-midi d'activité. Wouhou ! J'ai fait... Ah, comment ça s'appelle ? Mon recalcul, là, tous les trois mois. Je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, il fallait que je déclare ce que j'avais gagné, du coup, avec mes revenus YouTube. Et du coup, ça m'a été calculé. Donc, j'ai droit à 504,40€ de RSA. Et j'ai droit à 39,06€ de primes d'activité. Donc, je ne savais pas comment ça se passait par rapport au RSA, par rapport au travail et tout ça. Pour recalculer. Donc, je pensais... J'avais mis, en fait, l'argent YouTube de côté. Au cas où, s'ils m'enlevaient, en fait, de mon RSA, mes revenus YouTube. Par exemple, là, au final, j'ai eu 121€. Ben, je me suis dit, ça se trouve, ils vont m'enlever mes 121€ des mois qui suivent. Mais au final, non. Au final, ben, non, parce que j'avais... YouTube, j'avais... RSA, j'avais 500... On ne voit rien. 535,40€. Et là, je me retrouve avec 504,40€. Donc, au final, je gagne 8€ par rapport au mois d'avant, quoi. Donc, je suis assez contente. Comme ça, les sous que j'ai de YouTube, ben, ils sont sur un compte. Ils sont sur un livret. Et quand j'aurai vraiment besoin de quelque chose, ou si vraiment, comme le mois dernier, j'étais à moins 99€, ben, je pourrais prendre des sous dessus. Donc, tous les mois, je mets mes revenus YouTube sur un compte. Je veux dire, je ne les dépense pas. Comme ça, si vraiment j'ai besoin, je pourrais taper dedans. Et l'objectif, ça va être aussi, ben, de payer un logiciel de montage qui soit vraiment efficace. Donc, m'acheter un logiciel de montage et, dans l'idéal, à long terme, m'acheter une caméra, une vraie caméra, pour pouvoir filmer parce qu'avec mon portable, c'est un petit peu galère. Voilà. On savait tout. Donc, du coup, pour mes factures, ça ne change pas. Donc, là, j'ai déjà commencé à noter parce qu'aujourd'hui, ben, on est samedi. La vidéo sort demain. Donc, on est le 10. Le 11. On est le 11. Donc, du coup, j'ai commencé à noter, ben, tout ce que, toutes mes factures et tout ça, tout ce qui a été prélevé. Donc, les frais bancaires, 6,46€, ça ne change pas. 15,99€, Prixel, c'est le téléphone et Internet. 9,25€, l'assurance prêt. 146,55€, le prêt Habitat. 6,86€, l'assurance habitation. 14€, la mutuelle parce que j'ai la complémentaire santé solidaire. Et 30€, Sogia. Sogia, c'est l'eau. Voilà. Donc, il ne me reste que ça qui va être débité, là, prochainement, dans les prochains jours. Sinon, tout le reste, ça a été déjà débité. Donc, ça, j'aime bien faire mes prélevements. Voilà. En général, quand ils me demandent, je dis le 10. Comme ça, au moins, après, je suis tranquille. Et j'ai fait, du coup, mon virement sur mon livret A. de mes sous, là, pour mes factures, tout ce qui est facture. Donc, l'assurance auto, les frais bancaires, le gaz, le bois de chauffage. Donc, ça, c'est tout ce que je paye dans le courant de l'année. Par exemple, l'assurance auto, je crois que c'est au mois d'août, là, que je vais la repayer. Je paye à l'année parce que c'était moins cher que d'être mensualisé. Donc, je pouvais me le permettre. Donc, je l'ai fait. Donc, tous les mois, je mets 30€. La date d'anniversaire, il me semble que c'est au mois d'août. Donc, je referai un comparatif au niveau des assurances auto pour voir si je trouve moins cher. Et puis, je changerai s'il faut. Voilà, voilà. Le bois de chauffage, on a dit que c'était moins cher en été. Par contre, j'ai le droit au chèque énergie. D'ailleurs, il y a un souci. Ils ne me l'ont pas envoyé. Donc, il faut que je les recontacte. Mais j'ai vu sur Internet que j'avais le droit à 194€. Et je voudrais m'acheter du bois de chauffage. Parce que moi, je ne paye pas l'électricité. Parce que je suis en autonomie avec mes panneaux photophobtaïques. Et le gaz, je dépense peut-être 100€ à l'année. Donc, je voudrais m'acheter du bois de chauffage. C'est ce qui me coûte le plus cher. Sauf que, sur Internet, on ne trouve pas les personnes qui vendent du bois de chauffage. Donc, si vous connaissez, si vous savez, vous allez me dire d'aller sur le site et écrire tout. Mais non. Il n'y a pas de part chez moi. En fait, ils ne disent pas. Il y a un truc dans ma région. Une entreprise qui, normalement, vend du bois de chauffage. Mais il y a écrit plomberie, je ne sais pas quoi. Donc, au pire, il faudrait que je les contacte. Je ne sais pas. Donc, dites-moi si vous savez quelle entreprise prend les chèques énergie pour le bois de chauffage. Voilà. Si vous avez des astuces, des conseils. C'est très cool. Voilà. Ensuite, la taxe foncière, je mets 10€ de côté tous les mois. Les piles pour mes appareils auditifs, je mets 3€ tous les mois. Et épargne, je mets 30€. Voilà. Donc, tout ça, en tout, ça me fait 335,11€. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est facture. Donc, mon épargne, je mets toujours dans les factures parce que c'est important d'avoir quand même de l'épargne. Et ensuite, il y a les enveloppes épargne. Je mets 50€ en tout. Donc, Noël, jardin, anniversaire, loisirs, maison et les poules. Et les poules, là, je vais acheter son assis. Elles n'ont plus de graines, là. Donc, je vais y aller aujourd'hui racheter à manger pour les poules. Voilà. Et en tout, ça me fait 385,11€. Et là, c'est mon budget prévu pour la semaine par catégorie. Donc, c'est des enveloppes aussi. Donc, soit papier, soit virtuel. Mais c'est bien de définir un budget par catégorie pour moi les plus importantes. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, mon reste à vivre, j'ai 158,35€. Donc, j'ai 8€ de plus. C'est cool. Donc, carburant. Ça, si je paye en carte bancaire tout le temps, le carburant, c'est plus simple. Donc, j'ai prévu 68€. Comme ça, comme c'était 158€, je me suis dit, allez, 68€. Et j'ai déjà mis 65,81€. J'espère que je ne vais pas avoir besoin de rajouter. Je pense que ça devrait le faire. Mais bon, au revoir. Ensuite, les courses. J'ai prévu 40€. J'ai déjà dépensé 27,35€. Imprévu 50€. J'ai déjà dépensé 34,21€. J'ai fait des courses pour mon anniversaire, en fait. Les deux, là. Là, j'ai aussi acheté du cappuccino. Des trucs comme ça. Que j'avais besoin pour la maison. Et puis après, il reste 35 centimes. Mais bon, ça, ça reste tout le temps sur mon compte. Je ne fais pas trop attention à cette catégorie-là. Voilà. Donc, pour le mois, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il va me rester 28€ pour les courses. J'ai encore 3, 4 trucs à acheter. Mais je pense que ça devrait le faire. J'espère. J'espère. Je touche du bois. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour mon budget. Je vais vous retourner. Bon, ben, voilà. Du coup, pour mon budget, ça ne change pas de tous les mois. Mais j'aime bien vous faire un petit débrief. Et puis, ça me permet de débriefer aussi, moi. De voir où j'en suis. Et puis, c'est quand même des vidéos qui se regardent bien. Donc, c'est que ça vous plaît, je pense. Ben, voilà. Donc, ce mois-ci, je suis contente parce que j'ai le droit à l'imprime d'activité. Je me suis rendue compte que finalement, je n'allais pas perdre trop de sous par rapport à mon RSA. Il n'a pas baissé de ouf. J'ai le droit en complément à l'imprime d'activité. Donc, finalement, je gagne un petit peu plus. Et je peux quand même garder mes revenus YouTube de côté. Voilà. En ce qui concerne la pension canine. Parce que ceux qui débarquent, ils ne sont peut-être pas au courant. Je ne sais pas s'ils vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais bon, je vous le dis pour ceux qui suivent. Pour l'instant, la pension canine, elle n'est pas encore faite. Je n'ai pas encore fait les box. Parce que j'ai reçu ma commande et que hier pour faire le premier box. Ça fait deux mois que j'ai commandé. Mais il y a eu des retards de livraison suite à des trucs et des machins. Je ne sais pas. Bref, il y a eu beaucoup de délais de livraison. Et du coup, j'ai reçu mon matériel que hier. Donc, je vais pouvoir commencer bientôt. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de boulot dans le jardin à faire. Donc, je vais vous montrer tout ça en vidéo de toute façon. Là, il va y avoir une vidéo qui va sortir aussi sur la maison. Donc, je vais vous faire une vidéo vraiment sur la maison une fois par mois. Comme ça, je filmerai petit bout par petit bout. Et vous aurez une vidéo une fois par mois. Parce que je ne fais pas tout d'un coup. Voilà. Je ne vais pas faire 50 trucs d'un coup. Donc, je filme à chaque fois que je fais des petits trucs. Et puis, comme ça, vous verrez une fois dans le mois l'avancée un peu de la maison, des travaux et tout et tout. On me demande tout le temps pour la salle de bain. Donc, je peux me laver. Mais la salle de bain, je ne vais pas la finir tout de suite. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire dehors. Donc, je vais finir plus tard. Voilà. Mais vous verrez de toute façon comment ça avance. Sinon, en ce qui concerne le projet de la garde de chiens. Je vais avoir des chiens là à garder quand même cet été. Donc, je suis contente. J'ai trouvé quelques chiens à garder. En plus, ils sont mignons. J'ai eu des premières visites. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, les vidéos... J'ai un peu de mal à être dedans. Même répondre aux commentaires. Parce que j'ai vraiment plein, 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 plein de choses à faire. Bon, des projets professionnels. J'ai vu aussi ma conseillère de la Chambre des métiers cette semaine. Donc, je la revois en près au mois d'octobre. Je vais voir aussi, elle m'a parlé d'une association qui a un an dans ma région. Et en fait, c'est des chefs d'entreprise qui aident en fait les jeunes entreprises à se faire connaître avec la communication, etc. Via plein de choses. Donc, du coup, je vais pouvoir prendre contact avec eux. Enfin, eux, ils vont me contacter. Et puis, je vais pouvoir les voir. Donc, ça avance tout doucement. Mon projet professionnel. Là, je vais garder des toutous. Donc, ça va en rapporter un petit peu de sous aussi. Et puis, ben voilà. Donc, c'est cool. Donc, vous verrez tout ça. Je vous en parlerai. Mais je vais refaire un vlog bientôt pour que c'est plus simple. Et j'aimerais bien aussi faire un live. Comme ça, je pourrais répondre en direct à vos questions. Parce que c'est vrai que par commentaire, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, ben maintenant, vous savez toute ma life. Ben, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à liker. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501